Et bonsoir, c'est Cécile, on est sur la deuxième partie de cette session de restes. Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce qu'on nous entend bien ? Allez-y, blabliblabluuuu ! Blablablablabluuuuuuu ! Blablablablabluuuuuuu ! Blablablablabluuuuuuu ! Blablablablabluuuuuuu ! Yeah ! Eh ben écoutez, je pense que le son est bon, moi je vois que tout s'allume, que ça qu'il y a de partout, nickel ! Eh bien écoutez, nous avons eu un premier gagnant ce soir sur le lot en physique, encore félicitations Xenihilo, si je ne me trompe pas de pseudo. C'est bien ça ? Hop, oui c'est bon. Oui c'est ça. Je vais resetter, parce que nous allons, pas tout de suite, mais dans la soirée nous allons lancer un deuxième tirage pour cette fois, je l'ai dit mais j'ai déjà oublié. C'était le pdf. Ouais mais le pdf de tout, ça s'appelle l'intégrale numérique. Donc ça c'est cool. Donc je pense que c'est un peu, je pense que c'est ce qu'il m'a envoyé Eldercraft pour préparer la campagne, donc il y a énormément de choses. Donc ça c'est super, c'est super. On est sur la suite de la campagne, enfin de l'aventure là, on joue tous ensemble, genre le fun et la bonne humeur. Surtout pour Giral, parce qu'il y a toujours des moments gênants. Vous venez de sauver quelqu'un pour ensuite le précipiter vers son funeste destin. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, on vous invite vraiment à regarder, s'est passé des choses incroyables. Et là on va faire passer un petit peu de temps dans le vaisseau. Vous êtes... le soldat va mieux. Il est remis, il a toujours son oeil un peu pété rouge mais il se remet. Vous avez fait ce qu'il faut pour le scientifique. Et la navette, vous avez pu un peu plus fouiller dessus. Sans forcément avoir plus de détails que ce que tu avais reçu déjà Sarah. Mais tu voulais étudier les données dedans et je ne t'ai pas répondu. Tu avais étudié, tu avais téléchargé les informations du vaisseau. Et en fait tu vois qu'il est resté extrêmement longtemps au même endroit sur le... à peu près 6 heures sur ce rocher. Il n'a pas bougé. Et qu'il a juste été... Comment dire, il a juste fait même pas quelques mètres... Enfin une distance de l'espace vraiment très courte. Voilà. Je vous donnerai aussi une information qu'elle ne donnera pas à tous les membres de l'équipage, la... votre capitaine. Elle le donnera à des personnes de confiance dont vous quatre. Et euh... Et d'autres membres de l'équipage dont vous ne savez pas. En tout cas elle vous a réunis un peu après le... ce qui s'était passé pour savoir un peu votre version-ci de... de la... de l'infirmierie. Et en fait ce que vous voulez apprendre c'est que dans les débris autour des mines, il y a eu des débris de gros vaisseaux. D'une espèce de structure métallique. Qui a explosé. Ce qu'elle a analysé en tout cas avec les données de votre vaisseau. Donc il y a les mines. Et il y a aussi des corps. Et euh... De côté où vous étiez vous en aviez pas vu. Mais euh... En tout cas elle vous montrera un petit peu des corps un peu bizarres. De crônes. Les crônes c'est quand même des extraterrestres qui sont assez... assez imposants en terme de taille. Mais avec quatre bras. C'est pas normal. Ou parfois quatre jaunes. Donc elle... Elle va donner quand même ces informations là aux... aux soldats parce qu'elle se doit de le faire. Et il... Il va vous dire un peu de vous taire là-dessus quoi. Voilà. C'est un petit peu le mot... Le mot d'ordre. Secret, silence. Pas répéter ce qui s'est passé. Euh... Donc voilà. Est-ce que vous voulez faire un petit tour de table un petit peu pour parler de ça ? Ou euh... On enchaîne ? Comme vous voulez. Euh... Est-ce que c'est dur pour votre personnage de garder le silence, de garder le secret ? Est-ce que vous en parle entre vous un peu en mode... Putain c'est chaud. Ou euh... Voilà. Comme vous voulez. Alors moi dans ma... Encore ma profession de... D'espionne euh... Bah je comprends qu'il faut se taire et que c'est probablement euh... Un truc ultra ultra secret. Et qu'on est probablement impliqué dans un truc vraiment euh... Vraiment énorme. Top secret, black ops, tout ça. Donc... Je ferai comprendre aux gens que euh... Euh... Peut-être mieux de... Quoi dire. On peut en parler entre nous. Mais euh... Il faut euh... Il faut euh... Il faut se taire parce que euh... Voilà. On pourrait euh... On pourrait disparaître pour ce genre de raisons pour nous faire taire. Donc c'est pas le genre d'infos qu'on a envie que les gens sachent qu'on a. D'accord. Est-ce que vous êtes réceptif aux arguments de... De Ruby Dallas ? Euh... Oui. Moi je pense euh... Voilà. Je vais pas en parler... En fait je vais essayer de pas en parler du tout euh... D'accord. Et voilà. On m'a dit de pas en parler. C'est un truc euh... Chaud. Bon. Je veux pas mettre en danger euh... Moi-même et les gens autour de moi. Donc euh... D'accord. Ça marche. Il va y avoir quelques petits incidents avant d'arriver euh... A la station au reste. Car oui. Un drama... Un drama n'arrive jamais seul. Euh... Jaiden euh... Va vouloir imposer quelque chose au vaisseau. Quelque chose que jusqu'à présent vous aviez tous refusé. Il veut aller dans la chambre VIP. Sans jouer au bingo. Et là euh... Là le capitaine elle veut pas laisser passer. Elle dit non mais c'est... C'est notre tradition. C'est quand même notre vaisseau. Euh... A accéder à cette pièce euh... Enfin il y a d'autres cabines. Ça fait partie euh... De la bonne entente au sein du vaisseau. Et il fait euh... C'est bon c'est euh... J'ai toute autorité euh... Je vais dans la chambre euh... La chambre VIP là. C'est bon. Et euh... Il... Il... Il est dans le couloir et il se dirige vers la... La chambre VIP. Et il se balade toujours avec son flingue à la ceinture et tout quoi. Le gars il est en mode cowboy. Oui voilà. Euh... Ecoute. Euh... Ecoute s'il veut être un cowboy on peut être deux. Moi je vais mettre dans la chambre VIP. Dans la chambre VIP. Ok. Tu es rejoint par Rex Sanders. Qui se met devant la chambre VIP. Car Rex Sanders a le droit aussi de jouer au bingo. Sur ce vaisseau. Ouais. Et euh... Et du coup il voit le chien il est pas bien tu vois. Tu vois qu'il a un problème avec le chien. Ça se voit tout de suite. Il dit euh... Non mais c'est bon laissez-moi passer quoi. Mais bon écoute euh... T'as peut-être autorité mais la chambre VIP... Mettez quand même sur notre vaisseau. Tu veux qu'on se bagarre là dans le couloir ? Non. Si tu veux gagner... Enfin... Moi je te... Non mais si tu veux gagner la chambre VIP c'est au bingo. Et quand tu dis ça t'as Alexander il fait un petit peu en avant. Il grogne un peu puis il s'assoit à côté de toi. Voilà. Et euh... Il valide son entrée au bingo de ce soir. C'est euh... Par la pensée car on peut être interfacé aussi quand on est un chien. Voilà. Vous voyez que vous pouvez participer au bingo de ce soir de 20h. Est-ce que tout le monde lance le... Ouais bien sûr. Je participe au bingo de ce soir. Avoir de l'électricité qui fonctionne sans frapper sur les murs moi ça me va. Je sais pas. Du coup il... Il valide euh... Il valide aussi. Et il dit mais c'est vraiment chou d'avoir un chien à bord quoi. Pourquoi ? C'est... C'est bizarre. Les animaux là. Ils restaient sur terre là. Ça a rien à... Ça a pas sa place là. Moi le regard Alexander en mode euh... Pour moi c'est normal tu vois. Il est... Il est... Il est légal. Il est autorisé. Euh... Il y a pas de... Il y a pas de problème. Voilà. Du coup il est un peu euh... Un peu euh... Énervé tu vois. En même temps il se contient et il fait un demi-tour et il s'en va tu vois. Le... Le cowboy repart. Et Rex Sanders il te regarde euh... Tu vois qu'il lève la patte pour te serrer la main. Et je lui serre la patte. C'est devenu Rex... C'est Rex Sanders chien flic en fait. C'est... C'est un bon truc. Donc on va faire comme la dernière fois. Tout le monde va pouvoir même dans le... Le chaps euh... Je vérifie dans mon... Je crois que vous pouvez lancer le... Le dé. Je sais plus c'est quoi la commande. Je vais aller vérifier. Et vous allez euh... Vous aussi les joueurs vous allez pouvoir lancer un décent. Et euh... Celui qui fera le plus près de mon chiffre. Ou le chiffre exact. Choisira qui a gagné le bingo. Donc... Même si par exemple... Thierre tu... Tu gagnes avec ton dé. Tu peux choisir que c'est pas ton personnage. Et euh... Et du coup le... Le mettre. Je vais vous laisser annoncer à l'oral vos... Vos jets de dé. Euh... Donc un décent. Et euh... Je vais regarder la... La commande euh... Que j'avais fait. Donc allez-y hein. Je vous laisse prendre la... La parole. 33. 33 pour Turok. 27. 99. Et 51. 51. Et le numéro complémentaire est le... Ah... Je sais pas. 12 ? C'est qui qui avait 12 ? Non parce qu'il y a pas 12. Euh... C'est quoi qu'on avait fait la dernière fois ? C'était pas slash R espace euh... Ah bah vous y arrivez ? Ah oui voilà ! C'est bon ? En fait je crois que euh... Euh... Oui c'est ça. Et euh... Point d'exclamation. Rôle espace indécent. Attends merci beaucoup. Ah t'as raison que Téro il vient... Téro tu viens de monter en grade hein. Je regarde comment te mettre en mode haut. Tu viens de... Tu... Tu viens de euh... Je sais pas comment faire. Tu viens d'obtenir une promotion. Attends mais je le trouve. Peut-être que tu vas te faire ban. Mais c'est ça. Peut-être que tu vas te faire ban. C'est pas voulu. J'ai peur parce qu'il y a un drapeau il y a marqué gérer l'utilisateur suspect. Je vais pas faire ça. Bloquer, signaler. Je sais pas où c'est Téro. Je suis désolée. J'ai besoin d'un admin pour me dire comment mettre un admin. Mais euh... Dans les paramètres euh... Mais euh... Genre euh... De Twitch. Ah de Twitch. Ok bah je te mettrai dans les paramètres de Twitch après le live. Après le live. Voilà. Mais sache que tu peux déjà errer avec euh... Avec prestance dans le chat. Déjà imprimer et abuser ton pouvoir. Tu vois. Je vais regarder si tu peux le faire. Ah bah... Attends. J'ai besoin d'un... Tu peux déjà collecter le peu de vin. Tu vois. Ok. Qui c'est qui a joué du coup ? On a un 5. On a un 15. Vous avez tous fait... Vous retenez vos chiffres hein. Qui a fait quoi ? Allez-y. Jouez encore un petit peu euh... Euh... Parce que pour l'instant vous êtes que deux euh... A avoir lancé les dés. Enfin ceux qui ont envie hein. Si vous souvenez plus la commande c'est... Point d'exclamation. R O L L. Espace. 1 D 100. Donc c'est un... Le chiffre 1, le D et le 100. Vous voyez ce qu'a fait Théro. De toute façon vous recopiez. C'est indécent. On recopie sur le... Voilà. C'est indécent. On recopie sur le bon élève hein. Ok. Bah écoutez moi je vais le lancer. Euh... Je pense qu'on est beaucoup à avoir joué. Et euh... Je compte sur vous pour me dire qui euh... Qui a réussi. Hop. Donc je lance de mon côté. Et je fais 46. 46. Je pense que c'est Giralda. Giralda a un 51. Un 51. Et sinon euh... Dans le chat... On vient d'avoir un 74. Mais c'est plus loin que Giralda. Ouais. Donc Giralda... C'est Giralda. Euh... Giralda. Euh... Euh... Alors Giralda qui veux-tu euh... Je vais te faire plus. J'ai pas utilisé mon perso quand même. Ça c'est pas... Attends c'est... Attends 52. Ça change ou pas ? Euh... Ah non 51. Non non c'est toujours 51. C'est toujours 51. C'est toujours 51. Ah oui vous avez vous gratté. Mais c'est toujours Giralda. Ok Giralda c'est bon. Vous dites vite avant que quelqu'un euh... Euh... Non non mais euh... J'ai envie de mettre Rex Sanders. Mais en vrai moi c'est ce que je me suis dit. Si je gagne c'est Rex Sanders en vrai. Ouais non franchement c'est le chien. Dans le chat vous envoyez Mickey si vous aviez gagné. J'ai juste revoir le chien qui est dans une... Dans une pièce déjà épée tu vois. Ok. Ça marche. Et bah écoute euh... C'est la grille de Rex Sanders qui est validée. Des gens sont... Sont vraiment mécontents dans le vaisseau. Mais ils gagnent souvent. Comment ça se fait ? Ah la la. Et euh... Et du coup bah Rex Sanders il... Il se lève. Il est fier. Et il va dans la... Dans la chambre. Et il passe vers toi. Tu rock. Et euh... Il te fait euh... Un petit frottement de jambes et tout. Euh... Une invitation à partager euh... Ce moment euh... Je vais aller dans la chambre VIP. Avec Rex Sanders. Ça va. Vous allez commander du poulet. Tu vois. Ok. On va commander du poulet ouais. Donc cette chambre est incroyable. Y'a un jacuzzi. Y'a un écran télé avec euh... Des films euh... Euh... Pour tout âge. Y'avait beaucoup de choses dans cette pièce. Ha 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 ha. Est-ce que... Est-ce que y'a des films pour chiens ? Tu sais ? Genre Beethoven tu vois. Bah il met la... Il met la télé euh... La chaîne de chiens. Il met des chiens. Et euh... Il a son petit tapis euh... Qui est préparé. Et il se met au pied du lit. Donc du coup bah tu passes une super soirée. Tu peux même euh... En général le Mingo il est à 20h. Donc vous allez déjà manger. Mais tu peux commander un petit snack euh... Devant le... Bah voilà. Bon écoute devant Beethoven euh... Je mangerais. Je mangerais du poulet. Ha 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 ha. Ok. Je partagerais un poulet dans le jacuzzi. Avec Alexander. Voilà. En fait est-ce que tu fais des photos genre toi et Alexander dans le jacuzzi ? Euh... Tac. Moi et mon poteau. Il faut lancer un compte Instagram hein. Sur l'Instagram tu sais il y a marqué je suis dans mon jacuzzi t'es dans ta jalousie. Ha 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 ha. Ok donc on passe une super soirée. Et en plus t'es pas dérangé par les robots parce que tu peux choisir si euh... euh... Il y a le ménage qui vient ou pas. C'est comme dans un... Tu peux... Oh... Mais voilà mais Alexander il va pouiller du poulet là c'est bon. Bah ouais c'est ça. Donc parfait. Vous passez une super soirée. Euh... Ça va être mémorable. D'autres personnes pourront gagner le bingo mais euh... Ouais je vais pas lancer tous les... tous les soirs. Euh... On fera de temps en temps euh... Une partie sur... Si vous êtes dans le vaisseau. Euh... 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 Je vous laisse faire chacun un peu une action avec euh... Avec euh... Avec euh... Un BNJ ou... Entre vous. Une petite scène un petit peu. Si vous avez envie de... De gratter des infos. Fouiller des choses. Ou juste discuter en roleplay. Si vous avez des... Des idées. C'est des petites scènes un peu euh... Avant de renvoyer quelque chose. Donc n'hésitez pas si vous avez euh... Des idées. Parce que... Bah tu vois que t'as une petite scène. Tu veux peut-être passer la main euh... Tara est-ce qu'il y a un truc que t'as envie de faire euh... Bon t'es pas obligé de... Ouais vas-y. Peut-être discuter un peu avec le... Le capitaine euh... Ouais avec euh... Crater un peu des infos là euh... Les militaires tout ça euh... Ouais ok donc tu... Tu peux manger avec elle à un... Un moment donné euh... Et euh... Bah écoute ça... Les militaires euh... J'ai fait ma carrière euh... J'ai euh... J'ai euh... J'ai commencé dans le... Dans le... Dans tout ce qui était militaire, l'armée tout ça. Euh... Qu'est-ce qui t'intéresse ? Tu voudrais te lancer ? Euh... Non. Moi je veux surtout savoir euh... Si euh... S'il y a des factions euh... Ou plutôt euh... Qui a l'autorité. Et euh... Au final euh... Qu'est-ce qu'on fait s'il faut faire un coup euh... C'est très compliqué. Enfin un homme quoi. Donc elle t'explique euh... Bah là c'est l'ordre... L'ordre du Valmers c'est qu'il s'occupe euh... Tout ce qui est euh... Euh... Enquête euh... Tout ce qui est secret. Enfin c'est vraiment les... Ceux qui... Ceux qui protè... Qui nous protègent en fait des... Des sept hein. C'est compliqué d'aller euh... D'aller contre ça. Ils ont vraiment l'autorité euh... Là il peut me... Il peut prendre le commandement du... Du vaisseau et euh... Nous amener là où il a... Il a besoin pour sa mission quoi. Donc là pour l'instant ça coïncide. Il veut rentrer à Orest donc euh... Très bien. Mais euh... Il pourrait très bien réquisitionner euh... Quoi. Bah ouais mais euh... Faut quand même qu'on juge s'il fait un abus d'autorité ou si... Si ce qu'il veut faire c'est légitime. Hum... Pas vraiment. Ca va... Non. Ca c'est... Ca c'est sur terre. Là c'est compliqué. Enfin... Il est tout seul dans le vaisseau euh... Ca je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pour ça je pense qu'il fait profil bas. Enfin qu'il essaye. Il a un peu de mal. On... On est d'accord quoi. Si... Si... S'il abuse il... Je sais qu'il a envoyé un message euh... Assez supérieur pour dire où il était et qu'il rentrait. Donc je pense qu'on va pouvoir rentrer tranquillement. Bah tant mieux. Tant mieux. Est-ce que t'as fait du beau boulot sur le pilotage euh... Vers le champ de mine hein. Oui bah au final euh... Y'a pas eu besoin de piloter à travers euh... La partie la plus difficile donc. Ouais ça... Je pense que le vaisseau passait pas hein. Ca aurait été compliqué. Ben... Ouais ouais. Au moment je me suis dit s'il fallait tirer dessus euh... Tirer sur la stéroïde pour le reloger ou je sais pas quoi. On aurait pu mais euh... Y'a pas trop de trajectoire ouais. Est-ce que tu veux lui poser d'autres questions ou autre chose ? Ou voir un peu comment elle va ou pas peut-être un peu de tout et rien euh... Ben ouais pourquoi pas euh... Elle va disputer aussi sur un truc et d'écoute euh... Je sais que vous aimez bien jouer euh... Courir tout ça dans le couloir mais faites... Faites quand même attention euh... Voilà. Y'a aussi euh... Des civils faudrait pas les... Les blessés euh... C'est notre mission quand même de les amener euh... Ouais mais c'est l'autre avec ses rollers là... J'arrête pas de lui dire mais euh... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Je m'écoute pas. Peut-être toi il t'écoutera. Ouais... J'en doute. Je sais euh... On s'ennuie souvent hein sur le vaisseau au final donc euh... Ouais je sais je fais mon maximum écoute j'ai fait le bingo euh... Euh... Je sais y'a le basket et tout euh... Ouais euh... Tu passes un bon moment avec elle euh... Euh... Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une petite scène? Brandon t'avais une idée? T'entends pas. Ouais je ne sais pas si tu parles. Ouais t'entends pas. Non j'avais une idée. Euh... Là comme ça non j'ai pas vraiment euh... Ok bah y'a pas de soucis hein si... Est-ce que quelqu'un du coup avait une idée? Alors bah écoute euh... Moi j'aimerais euh... Subtilement aller à la pêche aux informations euh... À la source. De manière extrêmement détournée euh... Tout près de ce... Ce jeune euh... Enfin je sais même pas si il est jeune euh... Euh il a euh... Puis ce euh... Tu peux euh... Un genre secret euh... Tu fais une recherche sur lui en fait? Tu te renseilles avant d'aller lui parler? Ouais mais juste... Juste pour avoir un peu des euh... Des pistes et euh... Euh... Des trucs tu vois. Des euh... Des accroches plutôt. Donc qu'est-ce que tu cherches euh... Comme genre d'accroche euh... Tu regardes son profil? Tu cherches des trucs sur euh... Sur euh... Sur la base de données que vous pouvez avoir? Voilà plutôt... Plutôt des trucs euh... Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Euh... Si ça se trouve. Et euh... Parce que j'imagine que c'est des états de service ou euh... Tu vois... Tu cherches du domaine public? Un petit peu. Ouais des trucs qui seraient du domaine public plutôt euh... À ce niveau là. Ok ça marche. Basiquement je le tape sur Facebook, sur Instagram, sur Google. D'accord ok. Sur l'équivalent. Alors je vais pouvoir te répondre à plusieurs questions. Euh... Je vais pas te faire de jeu pour fouiller parce que au pire tu prends le temps qu'il faut quoi. C'est juste que t'es pas aussi rapide que d'autres personnes. Alors euh... Tu découvres qu'il a 32 ans. Ok. Euh... Tu découvres aussi des choses assez importantes sur lui. En fait euh... Ta base de données principale qui va te nourrir euh... En fait c'est... C'est ta compagnie. Ok. En fait il est rentré dans ta compagnie parce que... Ta compagnie a... 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 Des associations. Qui aident les personnes euh... Tout ça. Et en fait ils ont aidé les orphelins de Célène. Et c'est un orphelin de... Ok. De Célène. Lui et sa soeur. Taïla Balboa. Que vous aviez vu. Sur la lune qui a fait le discours. Qui est celle qui s'occupait. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui a une soeur assez médiatique. Euh... Tu vois qu'il est rapidement rentré dans l'armée euh... Que... Bah ton... En fait c'est... Quelque part c'est ta famille. Ton entreprise. Qui a soutenu euh... Les orphelins. Dont euh... Dont les deux frères. Enfin le frère et la soeur. Et euh... Tu sais euh... Tu l'as peut-être même vu. A toi de nous dire. Qu'il y a un film sur euh... La façon dont ils ont survécu. Et ils en ont fait un film. Ah ouais. Non mais c'est clair. Mais est-ce que... Alors tu sais... Est-ce que genre... La société l'aurait pas produit. Et genre on aurait été à la première. Tu vois. Est-ce que ça peut pas être euh... Si tu veux. À ce niveau là. Tu vois. Parce que si on les a aidés à survivre. Et qu'il y a eu un film. Forcément on a donné de l'argent. Pour que ça nous fasse euh... Tu vois. Qu'on a l'air bien dedans aussi. C'est clair. En fait la... Quand l'attaque et la décès a eu lieu. Qu'ils ont atomisé la lune. Et donc toutes les personnes qui vivaient. En fait il y a beaucoup d'enfants qui étaient sur la terre à ce moment là. Parce que c'est la période de vacances lunaires en fait. Parce qu'il y a des zones sur la terre. Un peu comme on peut avoir dans certains pays. Et il y a aussi la zone... La lune était en vacances en fait. Et donc tout euh... Beaucoup d'enfants étaient euh... Étaient sur terre. Bah en colline de vacances. En machin. Découvert des animaux. C'est quoi un animal tu vois. Parce qu'ils en ont pas sur euh... Enfin voilà. Je rappelle quelqu'un qui a peur des chiens par exemple. Et ils en ont pas sur la lune. Et en fait euh... Du coup tu... Est-ce que tu veux l'histoire du film ? Ouais ouais bien sûr. Est-ce que tu veux la... L'histoire un peu... Parce qu'il y a eu plusieurs versions du film. Une version un peu euh... Un peu pour les enfants tu vois. Et une version un peu euh... Un peu plus pour les adultes. Directeur cut. Ouais c'est ça. Il y a eu le spider cut. Tu vois. Tu veux... Tu veux euh... Ton ponceau aurait vu quoi en fait ? Moi je pense que euh... J'aurais quand même regardé la... La... La vraie version euh... Euh... Comment dire le... Je vais pas dire non censurée mais euh... Voilà la version euh... Ok. Et elle plus documentaire tu vois. Donc dans la version euh... Non censurée plus documentaire. Euh... Ils sont partis en... En vacances avec leurs grands-parents qui est venu les chercher sur la lune. Euh... Lui et sa soeur. Sa soeur qui était âgée de 6 ans à l'époque. Et lui 12. Et en fait dans leur navette. C'est une des... Pratiquement des dernières navettes qui étaient parties de la lune. Donc ils sont pas pris l'attaque. Mais ils sont pris des débris. La navette a été touchée. Son grand-père s'est fait aspirer. Et euh... Il a bouché le trou finalement dans la navette. Ce qui fait qu'ils ont gardé l'oxygène. Et en fait ils ont dérivé euh... Pendant plusieurs semaines. Et pour survivre euh... C'est euh... C'est déjà Aiden qui a réparé la navette en suivant les indications de son grand-père qui était bloqué dans la cloison pour euh... Pour euh... Voilà pour boucher. Et euh... Pour qu'ils aient un maximum de chance euh... Et dans la version non censurée encore une fois parce que vous croyez que c'était euh... Pour survivre. Oui c'était la version gentille. Pour manger. Et... Ils ont mangé euh ce qu'il y avait à bord. C'est à dire euh... Une grand-mère. Oh non ! Mamie ! Donc ça... Donc Jaden a mangé sa grand-mère et euh... Il a laissé toutes les euh... Toutes les relations à sa soeur. Euh... Donc vous êtes littéralement en face de quelqu'un qui a mangé sa grand-mère et bu les larmes de sa soeur pour survivre. Non mais l'acteur qui est joué dans le film là euh... Il a eu l'Oscar. C'est obligé. Bien sûr ! C'était genre le jeu à King Phoenix du futur. Tu vois. Donc vous êtes face à quelqu'un qui... Qui a déjà survécu à des choses assez euh... Assez terribles. Donc voilà un petit peu ce que tu sais. Il est pas marié et euh... Et il a eu pas mal de... Ouais euh... Un petit dossier un peu scolaire un peu euh... Voilà. Turbulent quoi. Sans surprise quoi. Voilà. Ouais bah en même temps euh... Je veux dire il a un peu une excuse. Ah 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 ! Euh... Ok. Et donc du coup tu veux le... Tu le croises un peu dans un couloir euh... Où vous rendez euh... Oui voilà. Tu sais qu'il va passer par là donc du coup tu... Ça tombe bien comme par hasard. Voilà. C'est un peu ton rôle d'agent hein. Tu... Tu gères ce genre de trucs. Ouais. Je fais semblant de passer par hasard au même moment et on va au même endroit donc euh... Bah c'est ça ça va être l'heure de manger donc euh... Voilà donc euh... Ok. Du coup il... Il te... Bah il te salue il fait euh... Ça va Ruby ? Euh... Oui euh... Merci euh... Vous allez... Comment vous allez vous ? Bah ça va. T'en penses quoi ? Puis il te montre il s'est fait un petit bouc. Euh... Mais je lui dirais euh... Laissez pousser la barbe. D'accord. D'accord. Du coup il sent les chèques mais bon il dit rien. Mais euh... Je vais me demander vous êtes le... Vous êtes la famille de... De Tila Balboa ? Euh... Tila ouais c'est ça. C'est ma soeur. Ok. D'accord. Et euh... Tu sais genre... Dans mon regard on verra le... Je comprends ce que vous avez vécu. Tu vois. Du coup il est un peu... Ouais il est un peu gêné. Il presque fait pas tu vois. Mais euh... Il aime pas trop qu'on lui parle de ça tu vois. Mais voilà. Tu sais genre j'en parle pas pour pas que ce soit euh... Ce soit gênant et euh... Ok. Et euh... Comment dire... Je lui glisserai tu sais le... Un truc je... Je comprends euh... A quel point c'est important pour vous euh... Votre mission. Et euh... Je laisserai un peu euh... Tu vois je laisserai le truc un peu euh... Je... Comment dire... Je voudrais le laisser cogiter en tant qu'espion tu vois. D'accord. Ok du coup il cogite un petit peu. Et euh... Vous arrivez au niveau de l'ascenseur et de la... Enfin c'est une espèce de... Ouais. De plateforme euh... On peut appeler ça un ascenseur hein. Pour aller à la cantine en fait. Il appuie euh... Il sait pas... Il sait pas trop si tu... Tu vois il est un peu hésitant. Il lance pas trop de trucs et tout. Et il va dire... Ça va ça se passe bien le voyage ? Euh... Il tente un truc. Tu vois c'est un peu foireux mais il y a une tentative de... Vous avez... Il y a énormément de problèmes d'électricité. Alors je vous partage un truc. S'il y a l'électricité qui déconne dans votre chambre. Vous donnez un gros coup dessus ça repart. Euh... Moi j'ai pas ce problème là. Vous avez pas de problème ? Vous avez de la chance alors. Il se répare pas c'est un problème ? Euh... Techniquement tant qu'on peut le réparer en tapant dessus c'est pas vraiment un problème. Et euh... Il faut que je... Et euh... Apparemment euh... Il y a des trucs euh... Je pense qu'il y a des trucs plus importants à faire dans le vaisseau que... Que l'électricité des chambres... Des chambres d'invités qui ne sont que très peu utilisées. Ouais. C'est pas pire ailleurs. Il rentre dans l'ascenseur. Ouais. Du coup vous rentrez... Bon j'imagine que tu vas aussi avec... Je le suis euh... Parce que c'est un trajet tout à fait euh... Voilà. Les portes se referment. Ouais. Et tu vois en fait qu'il se met contre un angle. Et il regarde le sol. Et tu vois qu'il est sur le front commence à perler. Il commence à avoir un peu une euh... Ça va pas être bien mais... Tu vois il tient le... Ouais. Est-ce que tu lui dis quelque chose et tout ? Est-ce que c'est euh... Est-ce que je pourrais peut-être identifier s'il a peur par exemple des euh... Des espaces clos par exemple ? C'est ta première intuition. Ouais. Tu vois que c'est un peu ta première intuition et euh... Et euh... Et euh... L'ascenseur descend et euh... Manque de chance. Blackout euh... Les lumières deviennent rouges et il y a... Vous avez une grosse secousse. Et là... Et là... Et là tu vois qu'il est paru là. Il dit putain ! Il commence à s'exciter quoi. Écoutez. Ça va aller. La plupart du temps ça repart tout de suite. Euh... Sinon euh... Est-ce que... Est-ce qu'on peut renvoyer euh... Je vais envoyer une demande euh... Ils vont venir euh... Je vais bloquer le capital à l'ascenseur. On va vous envoyer euh... L'ingénieur. Ok. Du coup t'as pas eu... Enfin tu vois tu voulais faire ta demande et tu vois et du coup... Il a paniqué à envoyer le truc. Et tu vois qu'il est dans l'angle et tout. Il est pas bien et tout euh... Ok. Est-ce que tu fais quelque chose ? Bah je vais essayer de... Comment dire ? De... De détendre la situation euh... Euh... C'est une drôle. Bah en disant euh... Je sais que c'était l'ascenseur. Tu m'étais mal à l'aise mais c'est juste moi. Ha 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 ! Ok. Tu sais en... Visiblement en euh... En souriant tu vois pour bien lui montrer que c'est pas euh... Que c'est pas une attaque ou ce genre de chose. Du coup... Du coup il relève un petit peu la tête euh... Tu te sens qu'il... Tu sais il est un peu agrippé et tout. Il fait euh... Il... Il sourit un petit peu tu vois mais elle est un peu mal à l'aise. Je fais un petit... Pendant ce temps là du coup le... Le mécanicien... Alors comment il sait... Comment on l'avait appelé le mécanicien ? Euh... Philan Martel. Notre euh... Magic Mike. Il reçoit la... Il reçoit la... Comment dire le... Le truc tu vois. Genre au mode euh... Jaden est bloqué avec Ruby Dallas dans l'ascenseur. Puis lui il comprend pas. Puis vous aussi vous comprenez pas. Vous êtes à la cantine. Ruby Dallas elle est là en fait. Et du coup il mange. Il fait bon je verra après c'est bon c'est l'autre con euh... Il faut manger tranquille j'irai après. Quoi ? Alors c'est un petit peu... C'est un petit peu lointain pour votre esprit. Mais souvenez-vous que Ruby Dallas n'est pas seul. Ruby Dallas euh... A une euh... A Paulina. Paulina est capable de se faire passer pour... Pour Ruby Dallas. Je suis... Je suis comme Padmé euh... Ouais exactement. Je suis comme Padmé j'ai une dame de compagnie qui est qui me ressemble. Du coup euh... Les gens le jugent quoi. Genre ouais il utilise Ruby Dallas pour qu'on vienne et tout. Il savait que s'il disait qu'il était tout seul on viendrait pas et tout. Euh... Alors ouais euh... Ruby qu'est-ce que t'en penses ? Tu veux dire quoi tu règle juste avant qu'à répondre ? Bah non mais vous... Moi je me sais du coup qu'il a doublure comme ça ou... Bah t'as Ruby Dallas avec toi en fait. Ah oui d'accord. Non mais c'est vraiment... Elle est... C'est vraiment une belle doublure en fait. Faut pas... Elle est pas mal dessinée. On voit pas qu'il a été mal fait tu vois quand t'as eu le profil. Genre elle a juste un mot de sourcil tu vois. C'est pourquoi je suis en train de protéger la doublure du coup. Du coup t'es en train de manger avec Ruby Dallas quoi. Ouais euh... Il est désespéré à ce point lui. Bon. Après à force verrieux là. On devrait peut-être aller l'aider par contre. Ça doit être chiant de rester dans ce soir comme ça non ? Ouais c'est... Ouais c'est vrai. Bah vas-y euh... Il se dépêche je vais manger. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais aller avec lui du coup. Du coup il se dépêche quand même de manger et tout. Et euh... Après je sais pas si... Tu lui dis... En tout cas Paulina ne t'as pas dit qu'elle était la doublure hein. Elle euh... Elle a joué... En tout cas elle a joué le jeu avec toi. Bah écoute euh... Moi je suis avec Ruby Dallas. Donc ça va. Ruby Dallas elle est pas en danger. Donc pour moi y'a pas de soucis. Donc on va y aller genre juste parce que voilà euh... Bon ça se fait pas euh... Donc je vais manger rapidement et puis je vais aller l'aider et puis euh... Bon bah euh... Si possible je garde la deuxième Ruby Dallas à côté de moi. Rires Tu demandes du coup à Ruby Dallas de venir avec vous du coup ? Euh... Bah si elle est d'accord hein. C'est elle qui décide. Euh... Bah euh... Oui bah oui je vais venir. Ok. Et puis du coup... Du coup on y va. Rires Et c'est des places en Vendée. Rires Est-ce que c'est vrai que tu as bloqué l'ascenseur ? Rires C'était possible. Vous savez... Parce que si c'est pas moi c'est elle. Avec Polya tout est possible. Elle fait des coups tordus. Donc euh bah... Du coup Ruby... Bah la vraie Ruby. T'es enfermé avec quelqu'un qui est en train limite faire une crise d'angoisse. Et tu sais que les défenses euh... Sont euh... Euh... Sociales. Enfin des choses sont baissées. T'as un angle euh... T'as un angle d'attaque. Tu sens que t'as réussi à avoir un... Il est un peu réceptif à tes blagues et tout. Euh... Tu peux tenter euh... Voilà. Si tu veux savoir des choses et tout. On peut euh... On peut euh... Tu peux peut-être tenter un jet. Si tu veux te faire quelque chose. Et moi je peux te balancer des infos là-dessus. Si t'as envie. Ouais. En fait je voudrais euh... Comment dire... Mon approche ça va être tu sais de le... De le rassurer. Donc en mettant à son niveau. Mais pas près de son visage. Parce que j'imagine qu'il hyperventile. Ouais. Et s'il a de la claustrophobie euh... Déjà c'est déjà énorme. Donc je vais... Je vais lui parler calmement. Et euh... Qu'est-ce que tu veux ? Pour essayer de le détendre en fait. Et euh... Qu'est-ce que tu veux comme info du coup ? Alors moi j'aimerais savoir euh... Comment dire ? Peut-être sur quoi euh... Je voudrais tenter une approche sur les choses sur lesquelles il enquêtait ou euh... Euh... Comment dire ? Euh... Plutôt euh... Euh... Vu la... La façon dont l'information l'a choquée. Euh... Plutôt essayer de savoir si euh... Il y a un truc qui se prépare. Si euh... D'accord ok. Il y a un truc que nous on doit savoir aussi euh... Tu vois voilà un peu. Sur sa mission euh... Voilà sa mission euh... Ok ça marche. Alors euh... Du coup Rubi tu vas pouvoir faire un jet de dés. Voilà parce que sachant que euh... Je vous dis de ne pas faire quelque chose. Et la première chose que je fais c'est le faire. Euh... Euh... Tu peux tenter soit de la psychologie. Ou si tu peux vraiment le mettre dans ta poche. Tu sais qu'il sera réceptif à euh... A euh... A euh... Aux charmes de Rubi Dallas. C'est dans un ascenseur. Euh... Vous êtes tous les deux. Tu peux tenter beau... T'as plusieurs approches. Toi tu fais la... Un peu le côté psychologue quand même tout ça. Oui alors vous êtes resté un peu dans le... Euh... Dans un... Dans un vaisseau pendant plus de 6 heures peut-être. C'est ça qui fait que vous avez du mal à rester dans l'ascenseur. Ouais. Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas euh... Ouais c'est... C'est un peu... C'est un peu ça euh... Ok. Mais je... Je vais plus... En fait voilà je vais rester sur l'approche psychologique parce que euh... Je vais pas dire que j'aimerais peut-être en faire une taupe mais un... Euh... Comment ça s'appelle ? Un... Un indique un peu tu vois ? Avec la... Un indique ? Ouais peut-être pour avoir soit des informations, soit des contacts, soit euh... Parce que c'est euh... Bah il va sur Orest et moi je vais travailler sur Orest donc euh... Peut-être que voilà je pourrais avoir euh... En fait ton... Je pense qu'il faut que tu choisisses un angle. Soit tu vas vraiment du côté de la psychologie et tu comprends et tu l'analyses mais t'auras pas de... D'accroche sur lui. Ok. Soit tu tentes un move un peu plus social sur lequel tu crées un peu une euh... Donc euh... Je sais pas à un moment donné... Oui non mais c'était euh... Soit tu fonces à fond, soit tu tentes la psychologie mais... Entre deux ça marchera pas, faut que tu fasses un choix. Bah ouais ok bah je vais faire euh... Je vais faire la séduction alors euh... J'ai l'impression que c'est ce qui marchera le mieux... Pour avoir des infos donc euh... En fait si tu veux avoir une accroche pour plus tard c'est ce qui marchera le mieux. Si tu veux juste des infos tout de suite tu peux... Non non c'est euh... Pour euh... C'est pour plus tard, pour une taupe. Si tu veux topifier euh... C'est quelque chose que t'as déjà fait souvent. Je pense que c'est une grosse partie de mon boulot. Par contre les circonstances sont mauvaises. Dans le sens où il est complètement stressé par le... Par l'environnement. Mais c'est quelque chose d'accessible. Euh... Effectivement t'as bien mesuré les réceptifs. Ok donc c'est souvent euh... Souvent effectué donc deux... Et donc avec une... T'as une difficulté de cinq sur ton... Donc qui passe à quatre car tu as un en séduction. Ok donc... Tu dois faire euh... Deux succès. Et j... Et c'est un jeu de euh... Donc séduction il est à droite. Et tu as corps et esprit avec. Corps et esprit ok donc c'est quatre dés. J'ai l'impression euh... T'avoir un peu guidé sur ce... Sur ta fiche là. Tu avais oublié que t'avais séduction c'est pas possible. En fait j'avais pas... J'avais pas la... La... La dernière colonne. Alors... Alors... Annonce. C'est quatre désents pardon. Alors euh... Bizarrement... J'ai eu la main à l'ordre. Ouais. Quatre bingo réussi. Non ! Attends c'est pas vrai que t'as... Ouais. Sociales et euh... Et du coup tu le... Tu... Tu perces un peu ces trucs. Et tu sens que... Le regard que tu portes sur lui est vachement important. T'as un... T'as un... Une porte d'entrée. Ou tu... Tu y vas. Je sais pas si tu y vas à coups de compliments ou euh... Ou est-ce que tu... Enfin c'est quoi tu vois un peu la... Est-ce que t'es un peu la femme inaccessible ou alors au contraire la femme hyper fan tu vois. Genre c'est quoi un peu le... Le truc que tu mets. Euh... Amuse toi franchement vas-y à fond. Mais en fait moi j'ai cette image de euh... Je serais... Comment dire... Je mets cette distance qui pourrait passer... Mais tu vois c'est toujours... C'est toujours un tout petit peu trop loin tu vois. Euh... Je veux pas être entièrement inaccessible. Mais euh... Je veux vraiment laisser cette petite distance qui fait que euh... Il se démoralise pas et il abandonne pas tu vois. D'accord. Et euh... Et voilà et je pense qu'à certains moments bah je peux lui faire des compliments et lui dire écoutez vous avez vécu beaucoup bien pire. Des signes contradictoires... Tu utilises la technique des signes contradictoires. Voilà c'est ça. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Ok. Mais c'est ça en fait. Du coup ça marche. Euh... Ça a vraiment une accroche avec lui et euh... Je pense que... En fait j'étais sur euh... J'ai été contacté par un... Par un indique euh... Qui avait des informations sur les sets. Et ça a été extrêmement dur de le trouver. Parce que euh... Ça faisait plusieurs années que je cherchais. J'ai réussi à le trouver sur euh... Sur cette euh... Sur cette euh... Sur cette base. Mais à chaque fois qu'il y a une base qui est construite. Moi j'ai pour mission de la péter. Que ce soit sur un astéroïde. Sur une planète. Je pète. C'est les ordres que j'ai. Je suis arrivée. On a été pour la péter. Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai lundi qui était là. J'ai réussi à l'extraire. Mais y a personne qui a survécu. Et heureusement vous êtes arrivés. J'ai envie de dire c'est un peu une mission de routine. Mais là quand même euh... C'est un peu compliqué. Si votre routine c'est ça. Je suis pas sûr que ce soit un super choix de carrière. Alors ça me dit bien. Après on rencontre des personnes vraiment incroyables. Et tu sais. Et il fait un pas dans ta direction. Ouais. Et là tu fais un petit signe contre la victoire du coup. Ouais mais tu sais genre. J'appréciais le compliment. Et puis tu vois. Et puis euh... Et je le relance en disant bah oui. J'imagine que euh... Il doit y avoir beaucoup d'actions. Et puis tu sais je vais le relancer sur Orest. Et quoi c'est comment Orest. Tu vois. Et tu vois un peu ce jeu de chat et de la souris en fait. Ouais du coup il voudra te faire visiter. Et puis en même temps tu seras occupé. Donc tu sais pas si tu pourras. Et machin. Et truc. Et là les portes s'ouvrent. Au bout d'un moment. Et elle s'en sert à réparer. La fausse Rubidalès a réussi son jeu de discrétion. Si tu veux bien tu rock. Et elle a fait des petits pas en arrière. Et euh... Peut-être que t'as fait tenir un truc pour l'aider à réparer. Et elle en a profité en disant euh... Je reviens j'en ai pour 2 secondes. Sous-entendant qu'elle allait au toilette. Et en fait Rubidalès est dans l'ascenseur. Toi tu sais que c'était poli. Du coup tu captes que c'était poli là. Elle est malie. Ouais ça euh... Ouais ça euh... Ouais du coup j'ai vu Rubidalès partir. Et ensuite je vois Rubidalès dans l'ascenseur. Et euh... Tu vois que... Comment euh... Jaden est vachement euh... En... En perles transpirant et tout tu vois. C'est hyper suspect quoi. Sur les noms dans l'ascenseur euh... C'est hyper suspect quoi. Il va y avoir direct une rumeur quoi. Bien sûr ! Oh il prend une photo ! Oh non ! Oh je suis en bonne vie. Oui euh... T'étais... Mais vous étiez... Oui. Euh... Oui j'étais enfermé dans l'ascenseur euh... Oh tu roc. Bon j'ai pas. C'est pas tout ça. Moi j'ai super faim. Et du coup il sort et il remercie euh... Le mécanicien et... Jaden s'en va à l'aranting. Merci. Bon il regarde du coup Rubidalès et je suis en mode euh... Attends on l'était là-bas y'a une seconde. Est ce que... Est ce que moi je capte ? C'est le regard de quand Paulina fait quelque chose. Mais d'accord. c'est pas la première fois je Turok je vois que vous avez vous avez des questions ouais comment vous avez fait pour aller dans l'ascenseur vous étiez là il y a une seconde vous êtes venu avec nous je 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 pourrais que t'es ici les non vous êtes venu avec moi est-ce que je peux pas lui envoyer un texto en mode mais non c'était pas moi tu peux lui envoyer un petit message et tout le McIntyre il fait beaucoup de bruit il vous entend pas trop parler et en fait quand vous murmurez vous pouvez envoyer l'info je vais lui murmurer c'était Pauline Turok j'ai dit qu'on m'a je répondais c'est le but c'est pour ça qu'elle est payée une fortune ah ok est-ce que je peux mettre je peux lui envoyer tu sais genre une photo de moi une photo de Paulina avec un truc genre cherche où il est cette différence tu vois tu peux lui envoyer ouais ok je vais garder la photo et je vais trouver où il est cette différence c'est le genre que je lui ai pas dit laquelle était laquelle c'est plus être un copier-coller de la même photo mais inversé ok d'accord du coup c'est un petit troll c'est pour lui faire comprendre que que c'est ma doublure de princesse Amida je pense t'es dans la confidence quand même en tant que garde du corps oui ah je sais qu'il y avait une doublure ouais t'es oubliée le temps du trajet parce qu'elle ah oui c'est ça ah oui je fais ah putain merde c'est vrai je pense que ça serait logique que tu sois au courant vu que tu t'occupes la sécurité mais ça peut te faire buggy quand même parce qu'elle le fait bien ouais ouais je dois avoir peut-être un code pour retrouver la vraie un truc comme ça effectivement que peut-être tu sais toi on a un code tous les deux qui fait que tu sais par exemple s'il se passe quelque chose tu sais que moi je suis moi tu vois elle a fait le code de ruby exprès elle a poussé tu vois là elle a fait exprès ah oui d'accord elle a parce que là je comprends qu'elle a un peu trollé le truc ouais ouais elle a fait exprès et c'est peut-être et tu pouvais penser que c'est elle qui a bloqué la sensibilité ouais mais je pense que j'ai peut-être dû lui parler de mon plan et elle s'est dit je vais l'aider est-ce que ça serait pas l'heure de lancer le deuxième tirage effectivement moi je pense que sur cette sur cette explication de doublure c'est parti pareil que tout à l'heure donc pour ceux qui viennent d'arriver c'est point d'exclamation au reste tout attaché au minuscule au R E S T E et vous pouvez gagner un lot alors c'est quoi le lot numérique c'est l'intégral c'est l'intégral en pdf exactement en pdf ça c'est cool voilà terreau en premier donc voilà ça fonctionne je vois que Napo c'est bon t'es rentré aussi ok d'accord au calme tu es dans le futur de folion nickel c'est bon de toute façon vous avez un petit message de confirmation donc c'est parfait je vois que vous arrivez et merci beaucoup Arribaël pour le follow je vais lancer un petit truc intéressant ah là là j'ai hâte de lancer ça en fait j'ai très très hâte de lancer cette est-ce que juste quelqu'un veut faire autre chose pas je dirais juste Brandon tu vois que la médecin elle est pas bien vis-à-vis de ce qui s'est passé pour le comment pour le pour le scientifique mais elle voilà c'est pas qu'elle t'esquive mais elle a plus cette cette relation qu'elle a avec toi vous étiez assez assez à lancer des jeux à discuter je vais essayer quand même d'aller lui parler mais bon après je me doute je pense que je me doute fortement pourquoi elle veut pas me parler après au bout d'un moment la scène va être crevée mais on va dire je m'en veux t'avoir laissé faire ça en même temps moi j'allais pas le faire mais je sais pas si ce qu'on ce qu'on a fait ou ce qu'on a pas fait est bien je pense qu'on a fait le maximum écoute tu sais très bien que dans nos métiers il y a pas de risque zéro et que et que forcément il y a toujours le risque que quelqu'un meurt et j'ai essayé de le sauver mais au bout d'un moment si on me dit qu'il peut sauver 3 milliards de personnes en donnant juste une information et qu'on peut pas forcément le sauver de lui faut peut-être prendre le risque de perdre quelqu'un pour en sauver des milliers difficile mais je comprends je comprends que tu réagis comme ça mais ça ça me pèse quand même mais tu vois que la conversation l'a quand même aidé et elle va quand même de temps en temps relancer une petite partie des jeux où vous vous voyez je crois que c'est des échecs ou un truc comme ça des trucs un peu tu sais les échecs avec des règles supplémentaires des trucs genre les échecs en 3D avec des étages et tout à chaque fois qu'il y a une nouvelle règle tout de suite vous l'intégrer pour la tester et tout donc du coup tu regagnes un petit peu de contact mais tu sens que c'est pas vis-à-vis de toi elle est vraiment déprimée par rapport elle le vit comme un échec personnel de pas avoir pu sauver la personne de pas avoir réussi à trouver quoi faire en même temps en vrai il avait très très peu de chances de survivre il était quand même transpercé de part en part vous êtes prêts pour cette scène incroyable je regarde il reste combien de minutes il reste 2 minutes allez ok c'est un moment donné où vous allez être Brandon c'est dans le dans le cockpit avec Tara et vous avez vous étiez là peut-être en train de discuter ou peut-être le capitaine vous parlait d'un truc et vous venez d'apprendre une nouvelle assez horrible je vais faire comme si vous saviez et Ruby Dallas s'est demandé dans le dans le cockpit je suis heureux que tu imagines tu vas avec oui donc Ruby comment t'as jamais été convoqué ça se fait quoi c'est la première convocation depuis que vous êtes à bord de ce vaisseau je sais pas j'ai pas l'habitude donc je je tu sais je sais pas trop comment c'est un peu comme la première fois que t'es convoqué chez le chez le directeur tu sais pas si t'as fait quelque chose mais comme t'es jamais convoqué tu te dis que t'as fait quelque chose et tu te dis tu vois il y a un peu comment dire une appréhension mais je pense que comme Ruby c'est quelqu'un qui cache très bien ses émotions ça se voit peut-être pas ouais du coup tu vas faire semblant de pas être sûr enfin voilà de pas trop poser de questions bah oui je pense que voilà parler de quelque chose du coup t'arrives tout le monde a un visage assez sérieux tout le monde semble comment dire un peu solennel ouais et elle allume les informations de O News donc les informations de reste pour ceux qui se posent la question d'où vient le O et c'est à l'instant que nous apprenons le décès du PDG de Biogen Inc Alexandrie Dallas alors qu'il se trouvait dans ses appartements pendant la nuit et là tu vois les images de la tour où il y a de la famille d'entreprise et tout tu vois ton frère menotté emmené à la police le son un petit peu s'atténue sur tout ce drame en fait tu vois que ton père est décédé mort ton frère Jasper Dallas accusé de meurtre sur ton père emmené en prison tous ses comptes gelés et tu vois ta photo en grand Ruby Dallas Ruby Dallas est maintenant l'héritière d'une compagnie extrêmement célèbre elle vient de rentrer dans les top 10 des héritières les plus fortunés d'Orest elle n'est pas encore arrivé sur Orest elle n'est pas encore arrivé sur Orest l'enquête commence et beaucoup de beaucoup de personnes se posaient question que faisait Jasper Dallas auprès de son père avec l'arme qui a tué Alexandrite Dallas il était le seul à avoir les codes de l'appartement l'enquête l'enquête va être trop longue et cool tu as plein d'infos tu vois ta maison ton truc ton père a décédé tout je pense qu'il y a justement un moment où peut-être que tu sais il y a la façade qui tombe et genre je vais peut-être m'asseoir juste tu vois pour accuser le coup et juste essayer d'intégrer l'information tu vois tu sais ce moment où on t'annonce un truc vraiment horrible et où ton cerveau l'a pas encore totalement intégré que par moments tu te fais ah oui il s'est passé ça en fait tout le monde te laisse un peu le temps d'accuser la nouvelle et pendant que tu as accusé la nouvelle nous allons lancer le tirage au sort du gagnant allez un peu de joie qui sera-t-il là c'est le fortal une petite page de pub c'est ça alors comme beaucoup de fois les deux premiers donc là c'est Theroux et Napo ont toujours beaucoup de chance en tout cas pour ceux qui étaient au début pour gagner et nous allons voir maintenant qui va gagner alors juste si c'est une personne qui a déjà gagné je laisserai une autre personne gagner parce que je veux pas que le physique et l'intégral soient pour la même personne c'est juste que comme ça ça fera découvrir le jeu à plus de personnes et bien c'est parti je clique je clique et qui est le chanceux ça met du temps c'est la même personne je relance je l'ai senti venir en vrai je l'ai senti venir je suis désolée je vais relancer pour quelqu'un d'autre qui gagne du coup je vais relancer en espérant que ça ah c'est bugué en fait ah ouais non mais il veut que lui en fait attends elle relance une dernière fois ah bah voilà là du coup t'as Lightbringer ah ok t'es vraiment très très chanceux mais c'est Lightbringer qui va gagner faut jouer au loto c'est clair c'est un truc là c'est ce que tu fais à ne pas jouer à l'euro million mec incroyable alors du coup Lightbringer tu m'envoies sur Twitch ton mail j'ai juste besoin de ton mail et je vais envoyer comme ça tu recevras l'intégral et félicitations encore une fois aux multiples gagneurs le gagnant mais voilà félicitations Lightbringer pour l'intégral numérique bravo à toi et bravo à tous ceux qui ont participé aussi parce que en fait grâce à vos participations ça me donne envie de vous faire gagner des trucs et de faire des propositions à des personnes qui veulent faire connaître l'enjeu de rôle et d'organiser ça voilà et bien écoutez t'as accusé le coup tu n'as pas gagné l'intégral de reste mais voilà t'as de ruby accuse le coup j'allais d'un arrive assez rapidement aussi dans les dans le cockpit il te voit pas bien et il parle au capitaine il dit ce serait bien de couper toute la communication en attendant de voir ce qui se passe du coup le vaisseau ne reçoit plus de flux enfin en tout cas dans le terme d'information vous pouvez recevoir des communications d'urgence des choses comme ça vous n'avez pas coupé complètement mais pour éviter je préfère éviter que tout l'équipage soit au courant que tu viens de devenir l'héritière je pense que les messages de condoléances j'arriverai à parler les supporter non plus le capitaine ça va aller ruby on est avec toi on va faire en sorte qu'il n'arrive rien jusqu'à jusqu'à la station j'ai peur quand même au lieu des annonces qu'ils ont fait et que tu sois en danger je fais confiance à Turok c'est quelqu'un de solide et je pense que ça devait arriver un jour ou l'autre mais j'aurais préféré que ça arrive plus tard j'aurais préféré que ça n'arrive limite pas mais c'est j'ai l'air de réfléchir et d'y écouter c'est vachement c'est très dangereux qu'on reste comme ça dans l'espace et qu'on avance en direction de reste on peut se faire attaquer par des vaisseaux on peut se faire attendre dans le hangar ce que je propose c'est de faire semblant qu'on ait une avarie et qu'on va rester sur place pour attirer les personnes malentrancinées en vaisseau et je vais voir avec un ami si on peut pas atterrir dans une zone sécurisée et on va aller vite merci le capitaine elle fait oui très bonne idée de notre côté on va se préparer il vous reste c'est vraiment le dernier jour limite du voyage qui se passe ça vous allez pouvoir vous préparer et effectivement vous allez apprendre que d'avoir dit que vous aviez une avarie et que vous restiez en stationnaire à cet endroit là c'est pas un bon vaisseau de garage qui va arriver pour vous aider à réparer mais des pilleurs il y a des pirates de toute horizon qui vont venir vous allez arriver du côté de reste mais pas dans la station où les gens qui n'ont pas d'identité peuvent venir dans un chez les du côté des crônes et du coup vous ne voyez pas encore vous êtes vraiment dans le vaisseau vous n'avez pas encore de vue sur la station vous l'avez vue au loin vous n'avez pas encore elle est immense elle fait la la circonférence de la terre je crois un truc comme ça on avait regardé ah oui ok il me semble on avait regardé c'était ça et quand vous arrivez dans le hangar vous pouvez vous pouvez te préparer j'imagine que tu rogues toi t'es vraiment au taquet moi je suis là fusil à pompe prêt tout l'équipement est prêt ok s'il y a des gens qui nous attendent moi je les attends toi t'es prêt ok ça marche les autres comment vous vous préparez pareil qu'est-ce que t'as tu peux avoir des armes tu peux aussi ouais moi j'ai j'ai une idée est-ce que par exemple Paulina peut prendre ma place et moi je peux être déguisé en personnage random de l'équipage oui est-ce que tu préviens quelqu'un d'autre que tu rogues de cette de ses stratégies genre Yuzu par exemple je préviens Yuzu ok est-ce que est-ce que j'ai compris que la capitaine c'était quelqu'un de la famille de Turok ou pas ils se ressemblent quand même pas mal ils ont les mêmes expressions après tu vois je sais pas ce que t'as fait semblant ou pas tu vois par rapport à ta tante est-ce que t'as fait en sorte que ça se sache ou pas pas spécialement après si j'ai rien fait pour mais j'ai rien fait contre ok t'as pu le découvrir t'as pas mal en psychologie alors je lui je lui partagerai le plan parce que je lui fais confiance ok ok ça marche du coup est-ce que t'as une idée est-ce que tu veux rentrer le vaisseau pour être un peu aux tourelles ou un truc toi que les tourelles soient accessibles dans l'hangar même si c'est pas conseillé mais bon ça peut toujours calmer tu vois si t'as pu faire des choses oui ça peut se dissocier ouais ouais non mais tu peux toujours tu peux utiliser une façon qui est non réglementaire t'as le droit rediriger le truc là qui tourne qui pivote avec le gros canon ouais ça fait toujours son petit effet Brandon est-ce que t'as envie de faire quelque chose vis-à-vis de ça ou est-ce que tu vas rester un peu en retrait je pense que il restera plus en retrait parce que enfin il préparera peut-être son son petit sac tu vois mais vite fait quoi est-ce qu'il a un sac banane j'ai l'impression que c'est le genre avoir un sac banane et ben à ton avis le mec il a les pires goûts vestimentaires du monde bien sûr qu'il ait une banane Brandon est un touriste allemand c'est tout c'est clair alors je regarde ce que j'ai préparé vous arrivez du coup dans le dans ce hangar vous attend vous attend un crone et j'avais d'un vous dire c'est bon c'est mon ami et il sort en fait je sais pas si vous suivez si vous sortez si vous attendez un petit peu avant de sortir les civils la capitaine elle attend un petit peu mais elle est pas très loin elle est à côté de Tara je pense si t'es encore au pilotage donc elle est oh non t'es monté dans la tourelle Tara ou ouais je suis monté dans la tourelle d'accord du coup il est resté aux commandes alors comme ça vous êtes deux Turok moi je vais peut-être commencer à sortir avant Ruby et puis je regarde devant ta gauche j'attends le call de Turok avant la fausse Ruby d'accord il faut préciser oui parce que il y a Paulina qui est ma doublure et il y a la vraie Ruby qui est moi qui est déguisée en ce que je veux dire c'est ouais genre regardez si tout va bien et ensuite faire venir ça marche donc t'es à côté déjà Eden en direction du crone donc vous descendez un peu la petite passerelle et la personne que vous voyez elle se présente bah du coup elle se présente parce qu'elle te connait pas Turok et elle fait vous êtes enfin arrivés et il s'appelle Ojin Connel ça je vais vous le copier coller dans le hop dans le dans le fonderie et pour ceux qui le veulent dans le tchat je vous mets aussi le nom des PNJ si ça vous intéresse et là il fait et bah alors j'ai aidé ça fait un bon voyage ils sont où les autres c'est quand même pas tout seul il est où il est où ta belle K'nabel et Jhaiden il est un peu mal à l'aise attends je te présente Turok il fait partie de l'équipage il nous a aidé on a une sacrée galère salut et en fait tu vois que Ojin il s'avance et il voit que sur l'armure de Jhaiden en fait elle est comme si elle avait été abîmée par quelque chose de très corrosif et il prend un regard sombre et Jhaiden il le regard il fait ouais bon écoute ça s'est mal passé et je le tenais dans mes bras comme ça à la fin il est pas parti tout seul et ses derniers mots étaient pour toi pour toi il voulait que tu rentres Satune et du coup l'autre il se fait mais tu te fous de la gueule tu vois il est un peu en mode c'est bon quoi qu'est-ce que c'est c'est connerie il est mort il est pas mort il rigole tu vois il sait pas tu vois du coup il est un peu un peu perturbé et il se prend un tir dans le dos le crone parce qu'il est voilà en fait toi tu vois d'où ça vient Tara c'est un mec en fait qui est sorti derrière une caisse et qui a tiré trop tôt c'est vraiment le gars merde c'était trop tôt c'était pas le moment c'est le mec dans le seigneur des anneaux qui a son arc comme ça et qui lâche le crone il se retourne et il fait qui a osé et là c'est la baston là c'est la baston c'est la bagarre c'est la bagarre 3, 2, 1 tir de sommation ouais c'est un tir de sommation dans le dos c'est pas vrai il n'y a plus de sommation ok alors ? ah non mais je regarde dans le chat j'en ai marre des remarques en fait de toujours devoir justifier les trucs des machins on parle de la circonférence on parle pas du kilomètre carré il faut arrêter de chercher la petite bête aussi à un moment donné alors on partit sur le combat et là comment ça va se passer en fait on va lancer l'initiative on va devoir donc vous allez vous êtes vous avez pas de bonus ou de malus c'est moi en fait qui détermine s'il y a des bonus ou malus de combat et par rapport à ça par rapport au bonus vous allez avoir un ordre d'initiative je sais pas si je vous mets là ah oui ouais si je vous mets voilà vous avez les armes vous les voyez vous avez vos armes donc là ce que je vous propose c'est que pour que ça soit un peu visuel de mettre vos tokens sur les armes que vous avez choisis sur vos fiches normalement vous allez pouvoir les voir elles ont le même nom donc par exemple Brandon toi dans ton arme arsenal attends on l'avait pas mis non arsenal ah mais t'as un coffre 45 je crois que vous êtes tous au coffre 45 y'a pas un truc comme ça moi j'ai un pistolet c'est un 45 je suis sur l'arbitage 5 voilà d'accord c'est un fusil à pompe de l'espace pour je veux dire faut arrêter avec les flamèches dans l'espace et tout je veux dire on joue un jeu de science fiction voilà quoi c'est le diplomate on l'appelle le diplomate donc voilà un petit peu ton arme donc voilà comment ça va se passer on va lancer un des 10 d'initiative vous avez pas de bonus ou de malus vis-à-vis de la préparation parce qu'en fait eux ils sont foirés y'en a un qui a lancé qui a lancé l'attaque trop tôt Sarah je crois que tu as le canon à droite je sais pas si tu vois tu peux te mettre sur ton canon du coup tout à droite voilà ah ouais c'est pas pareil alors y'a des types de dégâts cinétiques là le vôtre c'est quoi c'est des dégâts c'est cinétique aussi et le tien tu rock avec c'est cinétique aussi ok tout le monde est en cinétique ok super selon les armures enfin les armures elles absorbent des choses mais là le cinétique c'est bon donc on va lancer l'initiative je sais pas si je lance le truc le turn order on peut s'ajouter ah mais non il faut que tu lance le combat on peut s'ajouter mais il faudra que tu le mette pour la main si tu l'utilises bah ouais c'est ça j'ai rien préparé donc ça a pas marché en fait en fait on peut jeter nos G et puis tu peux nous mettre ton valeur à la main ouais ouais je vais faire ça alors je lance comment du coup bah du coup juste je lui mets quelqu'un tu lui mets en combat comme dans un coin n'importe quel combat quoi et je rentre vos tokens dedans c'est ça attends après on peut faire de même ah cool je vais faire je t'ajoute t'inquiète pas le G n'existe pas donc je crois qu'il faut que tu fasses clic droit sur nous pour nous mettre notre édition ok update ok bah du coup vous pourrez me dire moi je suis à 8 à 8 ok c'est pas cool ok c'est pas cool ce système ça marche pas non c'est pas ça mais ça fait apparaître mes adresses mail donc super oula ok il a part très bien je sais plus on va faire ça autrement hop je vais écrire à l'ancienne en fait c'est ce que je voulais faire j'aurais dû faire ça j'aurais dû m'écouter donc tir tu fais 8 ok ensuite Gérald 1 ok 6 Ced 6 et ensuite Mirwin 3 ok 3 parfait alors moi je vais lancer aussi un des 10 mais ça va être un des 10 groupé je vais pas lancer un des 10 pour tout le monde et ces 6 ils vont être en même temps que 7 et je vais juste en laisser une autre ce sera un peu pour le gars un peu plus un peu plus dur ok 3 ok il est comme alors là l'idée c'est un peu de vous faire découvrir les combats mais pas forcément de faire un combat extrêmement long ou pas sachant qu'on a quand même quelqu'un à la tourelle je vous le dis ça va être j'imagine que Tara elle est morte de rire pendant qu'elle mitraille tu vois non mais c'est clair je serais normalement facile tu vois non mais clairement donc on va commencer par toi ton personnage tiens t'es bien positionné tu peux te mettre derrière une caisse tout ça donc en fait t'as le droit de te déplacer tu peux sortir t'as le droit de te déplacer 10 mètres et de sortir aussi ton arme gratuitement sachant que t'es déjà prêt parce que tu voulais surveiller comment ça s'appelle le périmètre et donc voilà donc tu peux tirer alors je vais t'expliquer le premier un des 10 c'est le nombre de dés que tu lances le 7 plus c'est la difficulté elle est de 7 sauf que tu as il me semble l'arme ouais c'est dans quoi qu'on la voit alors l'arme c'est 2 t'as 2 donc ça veut dire que toi ta difficulté elle est baissée de 2 et par dés que tu fais donc là il y en a qu'un tu feras 3 d'impact ok donc vas-y je te laisse lancer donc je vais faire un des 10 faire 5 au plus donc moi du coup je vais avancer tirer sur un mec et mettre à couvert vas-y ça marche donc en fait il faut imaginer qu'ils sont un peu une dizaine derrière un peu les caisses et tout et je fais 10 tu touches il y en a un qui va tenter quand même un truc avant que tu tires juste pour le RP ouais donnez nous rubis d'alas du coup je tire sur lui tu tires sur lui non mais tu négocies comme dans le 5ème élément tu vois c'est ça ok tu touches et tu fais 3 d'impact alors comment ça fonctionne ça veut dire que si lui il a des armures ou des choses comme ça ça va être soustrait c'est pour vous expliquer mais il faut imaginer qu'ils ont pas grand chose je vais vous amener sur les armures non pas tout de suite non du coup on fera ça après ça fait beaucoup donc ils ont pas d'armure tu fais 3 d'impact direct les gars c'est des c'est des PNJ de débutants on peut voir ici que sur le tableau proposé on leur donne un standard de 1 en résilience donc tu le shoot 1 suffit donc ça c'est parti allez ça ça c'était la phrase de trop c'est parti du coup une fois que je me mets à couvert je lui réponds ok vous l'aurez pas compris la réponse est non Gérald t'es encore dans le vaisseau t'as senti que ça pouvait être dangereux est-ce que tu veux sortir ton petit piou-piou tu vois depuis la porte t'es tiré sur je pense que je vais avancer tout doucement derrière un mur comme ça ouais trop bien ok donc pareil tu lances 2d 2d10 ta difficulté est de 5 et je crois que tu n'as pas d'armes d'armes à feu les armes elles sont notées où en fait elles sont dans fight system tu as compétences de combat ah c'est ça ok ouais c'est ça tu n'en as pas c'est bien ce qui me semblait c'est normal ok donc vas-y du coup c'est 2d10 ouais ok et je fais 5 et 4 et tu sais quoi ta difficulté du coup t'as compris comment fallait la difficulté du coup c'est 5 ou plus donc je sais pas si c'est égal ou pas ça passe ou pas c'est égal ou pas ouais ok oh ouais du coup ça passe ouais du coup tu fais combien de dégâts c'est quoi ton impact l'impact est de 1 ok super et ben tu le parfait c'est un petit un petit sbire il tombe derrière il te dit non j'étais bien caché donc tu le shoot aussi là ils font un peu la gueule ils sont en train de regarder leur boss ils savent pas trop s'ils doivent c'est l'air de la vraie ruby qui est dans une tenue tout à fait commune voilà tu sais genre j'ai une casquette pour cacher mes cheveux tu vois mais si je l'enlève et que je fais ça on verra tout de suite que c'est moi tu vois on est en mode années 80 donc bah écoute moi je vais tirer sur un dégât qui est visible que je peux atteindre voilà un sbire s'il en reste ouais vas-y donc j'ai un en arme canon court ouais vas-y donc je lance deux des dix ta difficulté du coup sera deux cinq plus sur l'arme et un de sens du combat donc ce serait quatre plus ouais c'est ça comme ça que ça fonctionne exactement alors j'ai fait sept et huit parfait donc tu touches tu touches deux fois donc ça veut dire que tu fais deux dégâts en fait par succès ça fait les dégâts j'ai pas regardé pour Gérald c'était bien une fois que tu touchais ouais c'est ça donc c'est bon c'est bien je me suis pas trop moi de mon côté je vois qu'en fait il y avait des gars de cône donc s'il y avait d'autres mecs à côté ils sont tombés aussi je pense ah oui ok lui et ses camarades un peu présomptueux sont tombés ils tombent en faisant des le cri d'où il aime tu vois ouais c'est ça ensuite c'est à eux de jouer je vais pas tous les faire jouer je vais en faire jouer quelques-uns comme par hasard ils ont exactement les armes qui sont plutôt répandues sur la station et c'est un coffre 45 exactement exactement le même il y a écrit courante dessus moi je pense que c'est pour une raison alors ils vont lancer les deux des 10 également je vais faire deux pour Ruby il y en a t'es caché Ruby en plus quand même ouais moi je suis derrière une caisse tu sais en tirant ok je sais pas s'il y a des je sais pas comment fonctionne la couverture je sais pas encore j'ai pas encore tout compris voilà très année 80 je me déplace au dessus de la caisse puis je me recache ça marche il fait 3 et 6 donc il te touche vous avez pas d'armée au niveau 1 c'est la fin alors moi j'ai résilience 2 sur 2 et alors je sais pas on a je sais qu'on a un bouclier déflecteur mais je sais pas comment ça marche il y a écrit bouclier déflecteur souverain défense 1 et bah du coup t'absorbe 1 bon bouclier en fait c'est direct activé et il absorbe 1 donc ça c'est bon donc je ne prends que 1 dégât et c'est un truc qu'on met dans résilience alors non tu prends pas des dégâts c'est ton bouclier qui le prend c'est ton c'est ton ta barre de vie d'énergie de bouclier qui la prend pas toi donc c'est bon ok je vais vous faire tirer sur chacun comme ça vous apprenez un petit peu en même temps aussi pareil Brandon t'es sorti un petit peu de ta cachette s'il y en a un qui t'a vu il fait un succès aussi il te fait un point donc pareil t'as ton bouclier déflecteur qui est dans ta main qui va absorber un dégât est-ce qu'il y en a qui est un peu fifou car il y a un truc un peu différent il y en a qui est fifou qui va sortir une arme une arme pour aller au contact de Turok alors je sais pas ce que je lui donne je suis en train de naviguer est-ce qu'on lui donne pas une Murasame il sort son katana il sort le katana il voit que t'as fait un cône envers tous ses potes de parties de poker le soir et il leur devait de l'argent il est vénère il bondit derrière sa caisse et il va tenter de te schlas avec son Murasame il crie plus qu'il n'agit mais en tout cas est-ce qu'il sera victorieux ou pas il fait 7 et 1 il fait un succès c'est des gars tranchants il est au corps à corps avec toi et du coup pareil que les autres c'est ton bouclier le bouclier il y a combien votre bouclier déflecteur il y a combien moi j'ai pas de bouclier je m'affiche mais c'est peut-être un oubli c'est un ok de toute façon si c'était courant vous pouvez tous en avoir dans ton garde du corps c'est normal que tu en aies un aussi Tara tu es dans la tourelle tu es la seule personne que je ne peux pas cibler avec un sabre avec n'importe quoi oui bah ratatatatata la fausse rubie va se faire attaquer je ne vais pas lancer en jet de dé je vais juste raconter ce qui se passe et vous voyez qu'en fait Jaiden il est hyper il est rapide il va se mettre devant il va prendre le coup en fait à la place et c'est un peu un peu particulier il body protect la fausse rubie et il tente un move mais elle fait comme toi et c'est une contradictoire j'avoue que tu sais je suis caché derrière ma caisse avec mon flingue mais si je le vois je fais là il vient de gagner des points tu vois ça marche et nous arrivons autour de Mirwen qui est en même temps que le boss donc je te propose Mirwen de faire sortir le boss de son fourré d'attaquer et après tu le slash t'as la tourelle donc ça va être il vient et bon voilà quoi du coup la tourelle ça a l'air d'être aussi un 2d10 ouais je fais le petit le petit boss un petit peu avant ça vous gêne pas il va tenter dans le le but c'est qu'il tue pas rubie donc il va pas tirer dans le tas en fait il va être un peu il va tirer sur le ah ça va être intéressant ok je fais juste un petit truc scénaristique avec le boss vu qu'on est bientôt sur le minuit il va sortir de de sa caisse quand c'est le medieval on dit qu'il sort d'un fourré mais là il sort de derrière sa caisse en fait il s'est habillé en tenue une personne qui travaille dans le hangar mécano et tout et en fait il pointe encore une fois le crone qui est vers vous qui s'est aussi battu qu'à éliminer des gars en fond en arrière plan et en fait vous voyez quand il touche les projections en fait tombent sur le sol et en fait vous voyez comme une petite fumée un peu acide ça ronge ça ronge le sol en fait donc ça ceux qui sont devant vous l'avez vu et toi Tara qui est en train de le viser t'as peut-être pu remarquer aussi je me rends pas compte avec la vue de la la tourelle si c'est un truc que tu aurais pu voir peut-être un zoom sur la tourelle sur un écran ça ne serait pas déconnant donc tu vois qu'il faudrait éviter de tirer près du du crone mais tu peux tirer sur le ce qui ressemble être à un boss parce qu'en fait il est un peu mieux habillé que les autres il a une petite casquette il a une cicatrice et tout il est plus gros il est méchant c'est ça j'ai une tête de plus ok c'est clair donc vas-y alors tu lances tes deux dés et tu fais 1 et 9 tu as des points en plus dans la compétence des tourelles artillerie je crois que c'est ça artillerie j'ai un point il me semble que c'est ça il n'y a pas marqué sur la carte si c'est artillerie ah c'est artillerie super du coup c'est super simple de comprendre et là bon t'avais fait 1 et 9 donc ça n'aurait pas changé grand chose avec ta compétence mais tu touches donc tu fais un dégât c'est un H alors je sais pas oui à mon avis ça doit être des dégâts de type tu sais c'est pas la même échelle donc c'est des dégâts de vaisseau j'ai pas encore lu les vaisseaux et l'artillerie mais en tout cas moi je considère que tu fais peut-être un trou dans le hangar c'est peut-être la larme tu vois s'il y a eu quelques tirs un peu rapides pour l'instant la larme n'avait pas retentie mais là le trou le trou est il y en a qui va profiter du trou pour s'enfuir on peut le respecter pour ça les autres vont se faire fumer au fur et à mesure vous allez vous allez pouvoir en gardien pour l'interroger je vais je suis sur le pdf donc le H c'est ectodégâts ça équivaut à 100 points de dégâts ouais donc t'as fait un gros trou dans la station voilà il existe plus le chrony sénat il te fait signe il se met devant la tourelle il te fait signe d'arrêter tu vois le truc il a explosé en mille morceaux tu tires au bal explosive à l'intérieur c'est clair quand il tire il fait tellement de bruit que c'est un truc continu c'est ça c'est même pas c'est vous c'est clair du coup vous avez les mécaniciens ils voient que le combat est fini ils arrivent ils gèrent le truc le départ de feu le machin tout ce qu'il peut y avoir c'est dommage collatéral on voit un mec qui passe la tête par le trou en mode what the fuck les gars donc du coup vous êtes tous arrivés à bon port vous avez réussi à sauver le scientifique du moins à avoir l'information cruciale il reste beaucoup de choses dans cette aventure je vais rien lancer parce que là violeur ça vaut pas le coup d'amorcer quelque chose ce sera un peu un peu un peu dommage ce que je peux vous dire c'est que vous allez interroger quand même les gars qui essaient de venir kidnapper et en fait ils pensaient pas que rubis était là et d'habitude ils attendent que les crônes fassent pas attention ils se déguisent en fait ils vont juste piller de la marchandise c'est juste qu'ils ont entendu une conversation juste avant que le vaisseau arrive donc quoi il y avait une VIP et ils en ont déduit que c'était rubis en fait c'était pas comme édité ouais c'est ça du coup tu peux estimer qu'à part celui qui a fait un jump dans le trou comme un lapin il n'y a pas de il n'y a pas de personne qui est au courant que vous allez être accosté et c'est un endroit où normalement j'ai donné le livre vous devriez avoir la marque en tout cas la nationalité de la station donc je vais vous conduire dans les quartiers vous avez le droit de résider et vous mettre en sécurité donc vous montez à bord d'un vaisseau d'une petite navette prêtée le crône il regarde mauvais quand même Jaden quand il s'en va parce qu'il esquive toute question à propos de ce qui s'est passé dans l'espace vous partez dans cette petite navette en direction des quartiers plutôt accessible pour les humains voilà on arrive sur la fin de la partie c'est trop cool vous avez bien aimé je suis contente j'avais tellement cette vibe Star Wars où tu sais il y a des caisses partout et on est tous cachés derrière des grosses caisses avec les stormtroopers qui savent pas tu sais les gens qui meurent en faisant tu vois voilà donc là c'était le tuto donc ils n'étaient pas vraiment prêts ils n'ont pas l'habitude de tirer c'est plus des voleurs donc il était un peu stressé à tirer avant mais après vous allez avoir des ennemis un peu plus plus compétents et vous gagnez votre deuxième niveau je crois qu'on va traîner souvent autour du vaisseau parce que on aura peut-être pas la tourelle à chaque fois par contre les dégâts sont à vos frais dans le hangar à tes frais je suis quand même je suis dixième fortune ça va franchement ça va et je veux même bien payer les munitions de la tourelle s'il faut pour faire ça il faut que t'aies la nationalité ici pour avoir la capacité de ah bah s'ils veulent être payés il faut me donner la nationalité les gars c'est ça sinon faudrait que tu viennes avec des trucs à échanger c'est parce que là tu peux pas avoir ton compte ah oui c'est vrai j'ai pas mon compte parce que je suis pas ok voilà et bah bravo pour ultra level 2 donc on le fera on le fera en off on vous annoncera la montée je crois que c'est un point d'xp et un point de seuil en plus de tête je vérifierai dans le tableau et bah bravo bravo pour cette première mission vous avez essayé de trouver des idées et d'avancer à chaque fois donc ça c'est top voilà j'espère que ça vous a ça vous a plu et bravo à rexander qui a gagné ainsi que qui a gagné et nos deux deux personnes dans le chat qui ont gagné c'était lightbringer et et xnilo xnilo ouais je vérifie quand même la tringueur j'ai oublié de cliquer pour voir si tu m'avais bien envoyé ton mail ok super nickel ouais bah c'est bon j'ai bien reçu je te confirme voilà bravo bravo à toi je te l'écris je t'ai cool gg voilà tu pourras imprimer le message et l'encadrer ça va et bah écoutez on a pas encore programmé la suite on sait pas exactement quand ce sera parce qu'il y a les vacances qui tombent on est pas tous en même temps on essaiera je pense si on peut le faire sur un samedi parce que j'ai l'impression que c'est là où ça arrange pas mal de personnes que ce soit nous et même vous aussi dans le chat parce qu'en semaine c'est un peu plus compliqué vous avez aussi vos parties donc on va faire comme on peut est-ce que vous voulez faire un petit tour de table rapide tu veux commencer Thier ouais bah bon je trouve ça très sympa c'était cool tu as pu chérir sur des gens en fusillage c'est cool le début avec les mines c'était bien amusant puis j'aime bien l'ambiance tout ça ok bah tant mieux super Miron tu veux enchaîner ? pilou 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 t'as pu tirer avec la tourelle il y avait des stats ouais il y avait des stats et ça c'est pas tous les jeux qui ont des stats comme ça bah tant mieux Miron tu veux enchaîner ? enfin Miron pardon parce que moi je dirais en fait c'est ça que je voulais dire Miron t'as fini Gérald c'est bon c'est pas grave ouais moi j'ai adoré et puis content d'avoir fait gagner la chambre VIP avec Sanders c'est clair et Gérald c'est bon vous voulez rajouter quelque chose ? c'est ton dernier mot tu vas ajouter aussi quelque chose ? bah ouais moi j'aimais beaucoup l'ambiance très je sais pas je trouve qu'il y a cette vibe des premiers Star Wars ce côté un peu années 80 complètement complètement assumé et cette ambiance assez haute en couleur avec des PNJ et pourtant tu sens des comment dire des thèmes abordés très sérieux c'est c'est ça qui fait moi j'aime beaucoup manger sa grand-mère et boire les herbes de sa soeur ou ? c'est chaud c'est la même chose que quelqu'un qui serait perdu sur une île déserte mais dans l'espace tu vois de la survie en vrai même les scénaristes de Liu ils auraient jamais pensé à ce scénario si mais les producteurs auraient fait ouais c'est ça non 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 mettez un mec beau dans ce rôle et faites le faire tout merci voilà c'est un peu la version qui est sortie ouais de fait réel le truc le plus hardscore que j'ai vu c'est 127 heures avec James Franco là où il mange sa jambe ou son bras je sais pas mais c'est une histoire vraie oui bah oui téléphone est décidé de le remettre en jaune à la fin ouais c'est bien à vue merci Ico et bien écoutez moi j'ai bien aimé j'ai trouvé que finalement les combats on peut les expédier si on met pas trop en quantité d'ennemis je pense que ça peut être sympa si on gère en zone ou des choses comme ça ça peut être cool et finalement avec le bouclier déflecteur ça vous permet quand même de prendre des coups avant de tomber et là vous allez avoir une montée de niveau la fois prochaine et une surprise le fait que vous allez avoir vraiment un meilleur équipement en tout cas si vous pouviez porter des objets courants maintenant en tant que niveau 2 vous pouvez porter des objets qui sont inhabituels et ça c'est pas la même chose on a une carte pour aller dans d'autres magasins tu vois c'est ça la tourelle inhabituelle elle fait des dégâts de type explosif il y a une arme qui s'appelle peine de mort quand même moi je trouve que celle-là quelqu'un devrait l'apprendre elle est où ? je sais pas si on peut y avoir accès mais ce serait cool c'est laquelle qui s'appelle ah ouais non mais c'est cette dédice par contre il faut faire des c'est 9 ou plus par contre quand t'as plus de balle tu peux taper avec parce que ça a l'air de couper le truc c'est extrêmement agressif tu vois voilà et là voilà j'ai remis les bouclis que vous aurez enfin les bouclis des flecteurs que vous aurez et les armures donc vous pouvez commencer un petit peu à regarder hors live ce qui vous intéresse et puis vous mettrez vos tokens dessus comme ça on sait quelles armes vous avez choisi voilà donc ça ça peut être sympa quand on a les cartes justement sur table où la personne prend la carte devant elle je pense que c'est bien ça oui pour avoir accès à toutes les informations c'est pas mal ça c'est clair ouais bah ils sont bien lisibles on a trouvé toutes les infos là qu'on avait besoin avec quelles compétences elles s'utilisent si c'est voilà les effets en plus c'est bon j'ai trouvé du coup je passe au ciseau attendez je vais me montrer dans le live alors tu l'as mis ton token dessus tu peux le mettre euh bah je vois pas le ciseau dedans ah c'est sur le pdf sur le pdf je l'ai trouvé il s'appelle le ciseau et là je le vois pas le ciseau là dedans bon bah tant pis c'est peut-être le cutter il est pas disponible sur au reste ah cutter ouais regarde les dégâts un des 18 plus c'est 5 un des 18 plus c'est 5 canon à plasma il est marqué c'est un canon à plasma moi je suis sur un fusil ah bon bah tant pis de l'espace de l'espace voilà est-ce que je peux copier coller l'image dans la chaîne non non mais je tant pis ok ok j'avais le temps de la mettre pour la prochaine session il y a pas de soucis bah écoutez merci à vous merci d'avoir d'avoir joué vos personnages dans cet univers un peu un peu loufoque parce que j'avais pas mal de trucs avec avec les années 80 j'ai l'impression que c'est à mon inspiration du moment je suis désolée en plus on s'est tous mis en rose et tout merci beaucoup pour le raid Ezekiel merci et bienvenue à vous tous on est en débrief de fin de partie où les joueurs sont passés niveau 2 et on parlait des références des années 80 dans cette partie il y a eu pas mal de personnes qui ont fait des des morts un peu un peu en sautant c'est genre vous savez comme les les Power Rangers ils avaient un truc d'étincelle oui c'est ça bon ils clignotent pas quand ils sont voilà quand ils sont arrivés mais vous pouvez installer un programme de réalité virtuelle où vous voyez les gars quand vous savez qu'ils sont d'un qu'ils clignotent vous pouvez installer un programme comme ça comme ça on peut les looter ça marche lundi 21h on se retrouve pour la suite de Lugarou les déchus où on va continuer à cette époque de la prohibition où vous avez une enquête à mener vous avez bien avancé donc ça va être plus la résolution je pense de l'enquête moi j'ai prévu encore des surprises Gérald j'espère que t'auras bien dormi formular spoiler repose toi voilà la pression directe non mais j'annonce j'ai passé mon dimanche à dormir je crois tiens de ton côté est-ce que t'as des teasings que tu voudrais bah samedi prochain on reprend et c'est qu'il te vole sinon c'est tout ok la campagne qui était commencée hier finalement il y a eu des petits soucis hier elle donc elle commencera pas vendredi prochain mais vendredi d'après ok vous êtes reculé juste une semaine c'est pas très grave je sais pas Gérald si t'as des annonces aussi de ton côté du stream un peu non non parce que là je vais pas tarder à partir en vacances donc c'est un peu ça marche j'ai même pas fait ma valise alors que j'ai la chemise ça marche écoutez merci à tous je passe sur les crédits et on vous tiendra au courant sur Twitter ou sur les réseaux sociaux de la prochaine partie de la date quand elle sera confirmée par tout le monde à bientôt je passe sur les crédits ciao merci à tous d'avoir suivi le live je sais pas si vous vous avez cuit comme moi mais là j'ai vachement cuit ce soir j'ai super chaud merci au soutien à Therocryp qui aura sa nomination en modo on a en follow on a Iko merci à toi vétérinique si merci arrobael merci dark choppy merci wilgray aussi et en raid merci beaucoup Ezekiel j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec Ezekiel et sur bah voilà sur du jeu de rôle toujours on va aller faire le raid je sais pas sur qui on va aller est-ce que quelqu'un a une idée quelqu'un veut-il proposer un ami ou quelqu'un qu'il aime bien pour raid ce soir moi de mon côté je vais aller regarder qui c'est qui est encore en activité alors on a ah ben ça attendez je vais mettre quand même du français non on va éviter de vous abonner je regarde un petit peu les gens qu'on a pas trop raid bah écoutez la petite pause GDR ça fait très longtemps qu'on l'a pas qu'on l'a pas raid on va aller les embêter on va leur envoyer des coucous donc voilà c'est parti je lance et bah merci à tous d'avoir suivi le live je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi ciao ciao tout le monde je vais envoyer le raid je vais envoyer le raid je vais envoyer le raid